100 km de canalisation apposée au fond du lac Léman pour desservir l'ensemble des villes suisses riveraines du lac en gaz naturel, voilà la décision prise par la société suisse Gaznat, une grande première. C'est le groupe Bouygues avec sa filiale Kie, spécialisée dans les travaux maritimes, et l'entreprise suisse Schauke qui enlevèrent ce marché en mars 1973. La conduite à installer de 10 pouces de diamètre forme 6 boucles, dont la plus longue mesure 25 km et passe par des fonds de moins 310 m. A terre, au chantier du Bouvray, s'effectue l'assemblage des tubes de 12 m pour former des tronçons de 1 km. Problème numéro 1, la qualité des soudures. 100 km de gazoduc égale 9000 soudures. Chacune est préparée, exécutée, contrôlée, avec une rigueur qui ne laissera aucun défaut, et qui fait appel à des techniques de plus en plus raffinées. Les derniers mètres du tube ont quitté la terre ferme. Tirés en tête par un remorqueur, maintenus à l'arrière par un chaland, l'élément d'un kilomètre, l'un des 100 qu'il faudra pour construire le gazoduc, forme maintenant un long convoi, et volons à la surface du lac tel un fabuleux animal aquatique. Le tronçon de 1 km est présenté devant l'élan d'avant de la barge, où des hommes-grenouilles, après lui avoir raccordé un câble pour le faire pénétrer dans le catamaran, enlèvent les flotteurs. A son entrée dans la barge, le tube est ramené à l'horizontale par un rouleau presseur. Il progresse ensuite jusqu'à l'entrée du bac de soudure. A ce moment, il est pris en charge par la machine de serrage, et conduit lentement jusqu'au point de raccordement au tronçon précédent, où s'effectue la soudure. Cette opération terminée, on libère alors la canalisation en ouvrant les pinces de serrage. La barge démarre, la machine de traction se met en route. Nous entrons dans la phase de pose proprement dite. C'est en avançant que la barge avale le tube, qui lui reste fixe, et ce n'est qu'à partir de l'élan d'arrière, puis dans la pâle articulée qui guide son immersion dans les profondeurs, que le tube commence à décrire une courbe en S, aux rayons contrôlés en permanence, avant de se poser en douceur sur le fond du lac. A 30 mètres de la barge de pose, les hommes-grenouilles raccordent le câble de tirage au treuil du catamaran, et détachent les flotteurs. Lentement et sans heure, la conduite est ainsi tirée jusqu'au bac de soudure, où elle est fortement serrée par une pince de 50 tonnes, à revêtement caoutchouté elle aussi, et dont la surface est spécialement étudiée pour chasser le film d'eau existant entre le revêtement du tube et celui de la pince. L'adhérence est ainsi parfaite. Sous-titrage ST' 501 Le raccordement à bord requiert la même minutie qu'à terre. Qualité des soudures contrôlées par gamma graphique classique et exploration par ultrasons du métal préalablement préparé. Si ces contrôles indiquaient le moindre défaut, il faudrait couper le tube et reprendre les opérations. Le cas ne s'est produit qu'une seule fois sur 100. La conduite, pareille de son ultime joint jaune thermoplastique, reçoit son bond à tirer. Le paille patin les lins d'arrière, puis pénètre à travers les articulations de la pâle qui guident son immersion dans les profondeurs. Par le hublot du sous-marin, nous distinguons la forme des deux flotteurs de la pâle à leur articulation, et au-dessous, plus sombre, la canalisation elle-même. Dernier contrôle, l'azote gazéifié est injecté dans la conduite à la pression de 150 bar pour vérifier son étanchéité et sa résistance. Poser un gazoduc de 100 km pour la première fois par 310 mètres de fond, oui, cette mission a passionné les ingénieurs, les techniciens et tout le personnel de la barge. Car il a fallu avant innover et mettre au point l'engineering, les plans, le système de pose. Le tout dans un délai incroyablement court, 4 mois, jour pour jour, soit du 10 mars au 10 juillet 1973.